Bonjour à tous donc merci de m'avoir donné l'opportunité de venir parler ici donc je vais vous parler de la Liouville quantum gravity d'une construction probabiliste donc le travail que j'effectue avec les encadrants Vincent Vargas, Rémi Rode et Yi Chao Yuan qui est présent ici donc je vais juste commencer par dire quelques mots un peu sur le contexte dans lequel s'inscrit ce travail donc je veux dire quelques mots sur la théorie des champs donc la théorie quantique des champs c'est vraiment un cadre très général qui est utilisé partout en physique théorique donc qu'est-ce que c'est si on dit juste en quelques mots ce que c'est c'est on se donne on travaille sur un certain espace et sur cet espace on va définir des champs qui est une autre fille qui sont des objets qui peut être très compliqué à définir mathématiquement il peut être très irrégulier et le but du du physicien un premier but c'est de calculer le plus possible toutes les fonctions de corrélation donc l'espérance des produits de fille pris à un des points z li donc pour donner un exemple qui va parler pour probabilistes on peut dire qu'on peut regarder par exemple le modèle d'easing défini sur un réseau et donc on a nos spins plus ou moins 1 et si on fait tendre le pas du réseau vers 0 on a maintenant les spins vont être en quelque sorte ça va devenir un champ continu ça va être défini sur le modèle devient continu donc ça il ya une très très grande communauté de probabilistes qui travaillent sur le modèle d'easing donc il ya beaucoup de résultats qui ont été obtenus comme on a montré donc les spins définis ce qui a été montré c'est que les spins définis sur le réseau il ya une convergence au sens des distributions il ya aussi des fonctions de corrélation qui ont été calculés donc ça aussi alors ce qu'il faut que je dise c'est que ça s'inscrit dans le cadre aussi ce que les physiciens appellent la théorie conforme des champs donc c'est les théories bidimensionnelles où les fonctions de corrélation ont en plus des propriétés d'invariance conforme donc d'invariance sous les transformations holomorphes et ça ça apparaît quand on quand on fait la limite du modèle d'easing à la température critique du modèle où il ya plus de longueur typique il ya plus pour les parce que les fonctions de corrélation ça diverge au point critique il ya plus d'échelle typique dans le problème et donc la limite est censée avoir donc ça a été démontré qu'il ya des propriétés d'invalence conforme donc ça bon je moi je suis pas du tout un spécialiste du modèle d'easing moi ce que je dont je vais vous parler c'est la liuville quantum gravity ça a été introduit par paul yakov dans un papier en 81 et alors nous cette théorie c'est censé être la limite des cartes planaires aléatoire mais dans tout cet exposé nous on va je vais rester du côté purement on va rester en continu je n'ai pas du tout parler de la construction enfin c'est conjecturé que c'est la limite des cartes et je vais pas rentrer là dedans ok donc pour pouvoir comprendre la construction sans rentrer dans tous les détails techniques on va on va s'intéresser au mouvement brunien une façon possible de voir le mouvement brunien c'est ce que sous ce qu'avec ce que les physiciens appellent les intégrales de chemin de finement donc concrètement on fait quoi on on a là on se donne disons l'espace des chemins des fonctions définies sur le segment 0 1 qui va le 0 en 0 et sur ces espaces sont à chaque chemin on associe un poids qui est l'intégrale de la dérivée carré alors c'est tout ça c'est ce qu'on appelle la l'action définie sur les chemins donc si on regarde le minimum de cette fonction c'est quand on la dérivée nul et donc ça nous dit que c'est juste le minimum c'est juste le segment 0 1 c'est la fonction nulle maintenant ce qu'on fait c'est qu'on peut au lieu de regarder juste le minimum de l'action peut regarder on peut mettre une mesure de probabilité sur cet espace de chemin on donne à chaque chemin un poids qui est donné par la cette action donc c'est enfin le poids de Boltzmann associé donc le poids c'est e puissance moins l'action c'est la distribution de Boltzmann donc c'est ce qu'ils écrivent ça donc c'est une définition formelle et ça ça donne la loi du mouvement Brugnien alors ici c'est formel puisque le d sigma c'est une mesure uniforme sur l'ensemble des chemins mais ça on sait pas trop ce que c'est et aussi je n'ai pas dit ce que c'était que la régularité des sigma donc a priori la dérivée elle est peut-être mal définie mais une façon de donner un sens à ça c'est de discrétiser l'intégrale de considérer n points sur le segment 0 1 et du coup la donc la dérivée ça devient un accroissement et le le d sigma c'est juste un produit de n mesure de le bec et du coup on retrouve la définition du ça redonne le mouvement Brugnien donc ce qu'il faut retenir ce qu'il faut comprendre ici c'est que la solution le minimum de notre action c'est juste là le segment 0 1 mais si on regarde maintenant si on pondère tous les chemins possibles avec un donc un poids de Boltzmann donné par cette action ça retrouve on retrouve formellement le mouvement Brugnien donc alors pour pouvoir introduire l'action qui va servir pour construire la théorie de l'Uville j'ai obligé de donner quelques définitions de géométrie donc on va considérer une surface ici j'ai écrit surface de Riemann donc c'est à dire que localement ça ressemble au plan complexe il y a une carte holomorphe je n'utiliserai pas cette définition enfin je l'utiliserai pas vraiment dans la suite et juste donc ce dont j'ai besoin c'est de définir sur la surface M un objet qu'on appelle le tenseur métrique G donc c'est à tout point de la surface on associe une matrice symétrique définie positive en quelque sorte en tout point on se donne un produit scalaire et avec une fois qu'on a défini ça sur notre surface on peut donner la longueur des courbes l'air définir l'air des parties de la surface on peut définir la courbe donc ce que j'ai écrit ici donc la longueur d'une courbe de la courbe ZI ici il faut comprendre dans la définition ce qui est écrit c'est qu'il y a une somme implicite sur les indices I et J et donc si vous prenez G et juste la matrice identité donc vous retrouvez exactement la longueur d'une courbe dans le plan Euclidien puisque ça devient juste la racine de la dérivée carrée donc on a aussi également une formule pour calculer des airs sur notre surface on intègre, alors le lambda G ça s'appelle la forme volume associée à G donc c'est racine de déterminant de G et on a la courbure de notre surface donc la courbure c'est une définition assez compliquée dans le cas d'une matrice générale donc ici pour donner un exemple j'ai simplement pris le cas d'une matrice diagonale et donc on a une formule explicite écrite ici donc un exemple c'est si on regarde la géométrie de la sphère si on voit la sphère comme le plan Euclidien muni d'un point à l'infini là on peut calculer la forme du tension métrique et on obtient une courbure de, donc positive c'est la courbure de la sphère voilà alors maintenant avec ces définitions je peux parler vraiment de ce que c'est l'action de Newville donc on se donne pour une certaine fonction définie sur notre surface dans R on a donc cette action qui a trois termes donc il y a un terme gradient carré, il y a un terme avec la courbure et il y a un terme en exponentielle x on a donc Q, gamma et mu c'est des constantes strictement positives donc là je donne un résultat de géométrie c'est à quoi correspond le minimum de cette action c'est qu'il permet d'uniformiser la surface en fait c'est à dire qu'il permet de construire une métrique qui est de courbure négative constante donc c'est à dire que si on considère la nouvelle métrique G' qui est donnée par exponentielle gamma xmin de G où xmin c'est un minimum de l'action de Newville alors c'est une métrique de courbure négative constante alors ici il y a juste une petite subtilité où je reviendrai sur le dernier transparent c'est que par exemple dans le cas de la sphère il n'existe pas de courbure si on a une courbure constante elle est forcément positive c'est à dire que l'action elle n'a pas de minimum donc ça j'y reviendrai au dernier transparent mais en tout cas si on a un minimum de cette action ça uniformise la surface donc on peut voir le minimum voilà oui ça donne une courbure constante donc maintenant on part exactement par analogie à ce qu'on a fait sur le mouvement brownien où le minimum c'était juste le segment 0,1 et puis la version probabiliste c'était le mouvement brownien on fait exactement pareil et maintenant on définit formellement une métrique aléatoire de puissance gamma xg où maintenant notre phi c'est ce qu'on appelle le champ de Newville il est au lieu d'être simplement le minimum de l'action c'est maintenant on a il est donné par cette définition formelle c'est une intégrale de chemin donc on a un point on met un point à chaque configuration qui est une énergie donc donnée par l'action de Newville donc tout notre travail c'est après le travail ça consiste à définir le champ de Newville pour différents types de surface donc on a par exemple la sphère de Riemann, le Thor, le disque unité donc à chaque fois il y a des spécificités parce qu'il y a des surfaces qui sont de genre différents il y a des qui ont des bords et d'autres non donc mon travail en ce moment ça consiste à essayer de rendre rigoureuse cette construction sur quand on prend une couronne dans le plan donc là c'est un domaine avec bord et qui est pas simplement connexe à chaque fois il y a des spécificités associées à ça donc ici je vais essayer de réexpliquer un peu peut-être les termes qui apparaissent dans l'action de Newville ils peuvent paraître un peu mystérieux mais le premier c'est quoi ? c'est qu'il y avait un terme en gradient carré donc ce terme il est vraiment très semblable au terme qui apparaît dans l'action qu'on a utilisé pour définir le mouvement Brugn donc c'est quoi ? si maintenant on regarde, on avait simplement, on avait juste mis ce terme là dans l'action en fait ce qu'on obtient c'est le champ libre gaussien parce qu'en fait vous pouvez le voir, je vais peut-être s'écrire si on fait une intégration par partie si j'ai si on intègre par partie là on obtient x laplacien dans la métrique et donc ça on peut le voir comme après avec dans l'intégrale, ça c'est si vous voyez x comme un vecteur gaussien mais sur un espace de dimension infinie ça c'est en quelque sorte l'inverse de la matrice de covariance parce que dans le cas d'un vecteur gaussien de dimension finie on a quelque chose du type x c'est-à-dire sigma-1x donc en fait ici l'opérateur ici, donc tout est en dimension infinie mais c'est en quelque sorte l'inverse de la covariance du champ donc l'inverse du laplacien c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle la fonction de Green et c'est donc ça la covariance du champ libre gaussien ici il y a une autre, il y a une petite subtilité aussi c'est que comme on définit, donc cette définition elle est formelle mais c'est défini avec un gradient, donc c'est défini qu'à une constante près donc une des subtilités du travail aussi c'est se demander comment est-ce qu'on fixe cette constante et nous ce qu'on fait c'est qu'on, donc si on l'appelle c la constante, la valeur du moyen du champ on intègre après c'est par rapport à la mesure de le bay ensuite donc il y a un terme du courbure et il y a un terme, alors ici ce terme e puissance gamma x de lambda g en fait ça correspond à l'air de la surface m dans la nouvelle métrique g prime e puissance gamma x g qu'on construit donc ce terme en gros il est là pour pénaliser les surfaces trop grandes et si on le met pas, tout son rien n'est bien défini ok, alors, donc définir phi, l'exponentiel de phi bon alors phi c'est une distribution dans l'espace des distributions donc ça pose des problèmes ce qu'on a réussi à montrer c'est définir la lieuville majeure donc c'est, on peut, si on se donne une partie a de notre surface on arrive à définir l'exponentiel de gamma phi dans la mesure, enfin le poids l'intégrale sur a de puissance gamma phi fois lambda g donc, et c'est quand on conditionne alors il y a plus de subtilité mais quand on conditionne qu'il y ait de volume 1 et d'autres choses c'est cet objet censé décrire la limite donc c'est conjecturel mais ça doit décrire la limite des cartes planaires aléatoires après ça dépend, si on a des cartes, si la limite est uniforme ça correspond à une certaine valeur de gamma racine de 8 tiers si on met d'autres, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça mais si on pondère les cartes par des modèles de physique statistique on obtient une autre limite et ça va correspondre à une autre valeur de gamma donc en fait ce qu'il faut voir c'est que le mouvement brownien si on voit le mouvement brownien comme la limite des marches aléatoires alors la Liouville quantum gravity c'est une théorie qui doit donner un objet donc on construit un objet qui doit donner la limite de plein de modèles discrets comme les cartes planaires ok, et juste dans le dernier slide je vais revenir deux secondes sur le petit problème de départ qui était que si je prends M par exemple la sphère le terme de Gauss-Bonnet, donc si on intègre la courbure on obtient un nombre strictement positif c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir de courbure négative constante sur la sphère donc notre action Liouville n'a pas de minimum donc ce qu'on fait, l'approche Naible n'a aucune chance de marcher donc ce qu'on doit faire c'est rajouter des termes supplémentaires dans l'action enfin ce qu'on rajoute, c'est ce qui est écrit là les E puissance alpha i x pris au point zi donc c'est des points d'insertion c'est des singularités de la métrique et après on peut les voir, les E puissance alpha i x de zi c'est ce que les physiciens appellent les champs de la théorie dont on essaye ensuite de calculer les fonctions de corrélation et pour bien définir la théorie sur la sphère il faut au moins 3 points de ce type et ça correspond peut-être je vais te faire un dessin en fait ça correspond à des sortes de singularités de la métrique si on a la sphère si je mets 3 points, ici c'est comme si on mettait des piques sur la sphère et si on voit maintenant qu'on a cette phase là on voit que c'est possible d'avoir une géométrie hyperbolique du suffit d'avoir une courbure négative ok je vais m'arrêter là, merci beaucoup merci est-ce que vous avez des questions sur l'exposé de Guillaume ? une question donc apparemment il y a un nouveau travail à chaque fois quand on travaille sur une autre surface avec un bord indifférent oui c'est pas clair comment uniformiser tout ça ? non, a priori non puisque quand il y a un bord on peut mettre des insertions sur le bord par exemple ici où il y a toujours des et la mesure de l'UVIL elle se comporte différemment au bord ça ça a des difficultés et après il y a un autre problème qui intéresse beaucoup les physiciens après c'est par exemple quand on est sur le si on prend juste le 10 si on prend une couronne il y a ce qu'on appelle ce qui apparaît il y a ce qui s'appelle l'espace des modules c'est-à-dire que deux couronnes si ici le rayon intérieur c'est A et l'extérieur c'est B elles sont en bijection holomorphe que si elles ont un rapport B sur A constant alors que c'est pas vrai il y a un théorème classique d'analyse complexe qui dit que si c'est simplement connex c'est forcément en bijection avec le disque unité donc il y a toute cette théorie en plus qui apparaît de l'espace des modules de la couronne et ça intéresse les physiciens de savoir comment est-ce qu'on fait une somme sur ces choses-là sur l'espace des modules donc c'est sur sommet sur le rapport B sur A donc en fait le fait que ça ne soit pas simplement connex ça rajoute beaucoup de choses qu'on peut étudier c'est très bien Tu n'utilises pas que la surface est une surface de Riemann tu utilises une métrique d'abord donc la métrique définit la structure du complexe ? Non, ça non j'ai pas trop j'ai pas regardé de cette... j'ai écrit surface de Riemann mais c'est juste pour dire ce qui compte c'est plutôt la métrique définit d'abord la métrique Très bien, merci beaucoup merci Applaudissements Applaudissements Merci Applaudissements 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 ...